Printemps, mois 51. Je pris la route de la Britannia pour y annexer les Unels et les Belges qui nous ont récemment déclaré la guerre. Concernant les Belges, encore un peuple gaulois qui ne respecte pas son statut d'état client. Quoi qu'il en soit, Iska tomba très rapidement, et mettant la fin à la guerre avec les Unels. Bilan des pertes, j'ai perdu 5188 Romains, ils en ont perdu 16404 dès l'heure. Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Les batailles pour Venta Belgarum et pour Durovernum ne furent qu'une formalité. Ils suppliaient à plusieurs reprises de reprendre leur statut de client, et même de me donner un gros paiement en échange. Mais je refuse, catégoriquement. Cela m'a également permis de mettre fin aux guerres avec les Belges. Je ne me ferai plus avoir par la traîtrise gauloise. Ainsi, après quelques batailles, les Belges furent anéantis. Pour le bilan de cette guerre, j'aurais perdu 313 Romains, et ils auront perdu 3534 Belges. Approximativement, bien évidemment. Grâce à ces manœuvres en Britannia, je peux maintenant me concentrer corps et âme sur le dernier peuple de Gaulle, et non des moindres. L'Enervia. Je laisse une légion en Britannia pour éviter tout possible problème, et j'ordonne à toutes mes autres légions de se mettre en route pour le village ou la cité la plus proche, et l'attaquer. S'en suivent les batailles suivantes. La bataille de Pratus Pontium, en automne moins 51, que je mena personnellement. Peu après, toujours en automne moins 51, la bataille de Lutetia. Une victoire très facile, avec très peu de pertes. La bataille pour Némethocena. Ma 7ème légion, Minervia, y a vaillamment combattu. Toujours en automne moins 51, il y eut la bataille d'Alésia. Ce fut difficile, les murs étaient solides. Heureusement, nous étions en supériorité numérique. J'ai fait appel à d'autres légions pour m'aider. Au même moment, ma légion 10, supportée par une autre légion, fit tomber Vesonctio. Et toujours au même moment, c'est ma première légion, qui fit tomber Argentoratum. Une bonne prise. Beaucoup de bonnes prises. L'hiver approche, mais ma première légion prit Divo du Rhum. Pendant que ma 5ème légion prenait Durocorterum. Ma 4ème légion, quant à elle, prit Atuatuka. Mais l'hiver arrive, cela va bien ralentir nos mouvements. Et j'arrive tout de même à faire tomber Trévéro-Rhum avant l'arrivée des premiers flocons. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Pour finir, avec l'arrivée des beaux jours, j'ordonne à toutes mes légions de se regrouper auprès de Huberzis. Ce fut la toute dernière bataille pour la conquête de la Gaule. Au printemps moins 50, cette bataille réunit 7 de mes légions. Et il n'avait aucune chance. Ça y est, la ville est tombée. Je contrôle d'ores et d'en avant l'entièreté de la Gaule. Je me souviens de nos débuts, il y a 7 ans en Helvetica. Les trahisons, massilias, les volques au sud, les courages belges au nord. Mais, maintenant, je dois retourner à Rome. Ou d'autres batailles politiques, et peut-être même militaires maintenant. Maintenant, je peux partir. Veni, vidi, vici. Romain, vidi, vici. Romain, vidi, vici. Romain, vidi, vici. Le撤, vici. Yo tout le monde, c'est Thiob. Tout d'abord, un grand merci à tous pour avoir suivi cette série. Ça m'a fait très plaisir de vous la faire, j'espère que vous avez autant apprécié. Alors, 2-3 petits points que j'aimerais aborder, en fin d'épisode, juste concernant les pertes Nerviens, il y a eu en tout 15 000 pertes de côté romain, pour environ 70 000 côté Nerviens. Un véritable massacre, je parle bien du jeu. Deuxième chose, j'ai fini de tourner le prochain L'Explénératif, donc je l'ai choisi, ça a été le courroux de Sparte, la campagne de courroux de Sparte qui a été demandée par deux personnes. Alors, on m'a demandé la campagne avec Corinthe et Athènes, la campagne de Corinthe, hélas, je l'avais déjà fait, j'avais plus que celle d'Athènes à faire, donc j'ai pris celle d'Athènes, mais vous allez voir, elle est quand même pas mal, c'est un joyeux bazar, c'est un joyeux bazar et ça change beaucoup des campagnes précédentes de L'Explénératif qu'on a pu faire, dans le sens où là, je joue énormément de diplomatie. Ça va être génial, et je suis déjà en train de tourner, encore celle d'après. Je suis en train de réfléchir, n'hésitez pas à me faire une remarque par rapport à ça, à de l'esprit sur d'autres jeux qui sont Civilization V, un autre jeu auquel j'ai beaucoup joué, et Bannerlord 2, qui est un jeu qui a un bon potentiel, même si c'est très long. En parlant de très long, je vois que, enfin vous avez dû voir au fur et à mesure que l'épisode sortait, il sortait de plus en plus tard, simplement parce que je mettais vraiment beaucoup, beaucoup plus de temps à les monter, j'essayais de faire des efforts, surtout au niveau du son, je sais pas si ça s'est vu, j'espère. Donc il se peut que les let's play sortent un jour sur deux, je vais essayer de faire un sorti, ils sortent tous les jours, mais un jour sur deux, à la place, le jour où il y a pas de let's play, je vous propose de voir l'enregistrement brut de l'épisode, qui est sorti, c'est-à-dire moi je tourne, je fais des remarques, voilà, pour le let's play, je fais ma campagne normale, mais je l'anime pas exprès pour le let's play, et ça je vous propose de le voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà, donc on se retrouve demain ou après-demain pour le nouveau let's play narratif, je vous remercie encore une fois à tous d'avoir suivi, cœur sur vous, c'était Tiobe, ciao !